Et dans la ville védique Marichi, qui sera le siège des universités védiques, des cent palais de la paix américain. De cette façon, il y a tant de gens sages, illuminés, éduqués, qui ne sont pas là à vivre uniquement par soif du profit à n'importe quel prix, incluant la destruction de la vie, mais des gens qui sincèrement et sérieusement veulent simplement faire du bien à leur famille humaine du monde entier. Des gens dont le cœur est établi dans le principe « Vasudeva Kutumbakam » « Le monde est ma famille » dont la passion est la paix et la prospérité de toute la race humaine. À travers de tels individus qui sont conscients des possibilités qu'il existe, que ça a été prouvé qu'il existe dans tous les domaines de la connaissance de Marichi dont il a parlé aujourd'hui. Un futur brillant pour le monde nous attend maintenant. Il n'y a pas besoin du support d'un gouvernement ou d'une quelconque autorité de ce monde, car, comme Marichi dit, « Le soleil brille de lui-même. Il n'a besoin de rien pour le supporter. » Donc, cette connaissance est maintenant comme un soleil qui brille dans le monde. Et à travers cela, tout ce qui est destructeur, tous les destructeurs du monde seront maintenant contrecarrés dans le monde. « Marichi a dit que ce n'est pas qu'il s'oppose à quiconque ou quoi que ce soit. Ce à quoi il est juste en train d'alerter les gens, c'est à propos de la possibilité de ce qu'il existe maintenant pour n'importe quel parent, par exemple, qui est attaché à ce que son enfant ait du succès dans la vie, qu'il soit en bonne santé, riche et sage, et toutes les personnes âgées qui voudraient être libérées et vivre dans une liberté et béatitude infinie avant que leur corps expire, peu importe quel domaine de la vie où les gens se sentent frustrés par l'échec et les problèmes, Maharshi veut alerter chacun que la réponse est à portée de main et qu'il applique cela de façon pratique en établissant ce réseau mondial des universités vediques, Maharshi, des collèges, des écoles, et rend cela possible en l'établissant partout de telle façon que les enfants peuvent même rester chez eux. Ils n'ont pas à quitter leur maison familiale et pourront suivre des cours à proximité pour recevoir cette connaissance. Donc, c'est la chance qui est offerte à chacun d'aller d'une forme d'éducation fragmentée où on est juste dans un domaine, une connaissance limitée, éveillant seulement des limites spécifiques du fonctionnement du cerveau, et aller à ce niveau où chaque étudiant peut trouver dans son propre soi, à travers l'expérience directe, pas juste en en parlant, en parlant de cela, mais à travers l'expérience directe de sa propre conscience transcendantale. Ils trouveront que la connaissance totale, toutes les lois de la nature de tous les domaines au niveau de leur champ unifié sont disponibles dans leur propre soi, le propre soi de chaque étudiant, dans leur propre conscience transcendantale. Donc, c'est ce qui est requis, c'est ce qui est maintenant disponible pour l'éducation dans le monde d'aujourd'hui. « Découvrir la totalité de toute la connaissance de tout dans la conscience elle-même, au lieu de se perdre dans le désert des lois de la nature individuelle à travers le niveau intellectuel, trouvant toutes les lois de la nature, la connaissance totale dans le soi. Ceci est l'éducation, c'est le niveau à partir duquel tout est exprimé. Toute pensée, toute parole, tout comportement vient de ce niveau. Chacun dans le monde devrait avoir la chance, la possibilité que ces pensées et paroles et actions soient les pensées, les paroles et les actions de ce niveau de connaissance totale, de ce niveau d'intelligence pure qui est le créateur et l'organisateur de l'univers. Donc, ceci est la possibilité aujourd'hui. Le niveau des mathématiques védiques, comme disait Maharishi, qui est exprimé comme « ponam muda chiate », cette réalité que de la totalité émerge la totalité, et quand la totalité vient de la totalité, ce qu'il reste est la totalité. Cela devrait être l'expérience de chaque personne dans le monde. Cela devrait être l'expérience afin que chaque personne vive en conscience d'unité, comme Maharishi disait, au niveau de « aham brahmasmi », au niveau de « je suis la totalité » et « tatwamasi », « tu es cela » et « tout est cela ». Cela devrait être le niveau offert à chaque personne dans le monde. Chaque parent sage commencera à offrir ce niveau d'expérience pour le succès ultime et suprême de la vie de leur enfant. Ils devraient tous offrir cela tout de suite, dès maintenant, en inscrivant leurs enfants dans les écoles, les collèges et les universités védiques, et aider à ce qu'elles s'ouvrent dans leur propre région pour qu'il y ait un endroit pour les parents les plus sages et les plus bienveillants, et les personnes âgées les plus inspirées de la société, afin qu'ils réalisent le plus haut niveau de la vie humaine, la perfection dans la vie humaine. Donc, ceci est le message de Maharishi pour le monde, un message très concret à la presse mondiale, à transmettre à tous les gens du monde aujourd'hui. Comme a dit Maharishi, nous voulons sortir avec une lampe allumée sur le chemin de la perfection pour chacun, et c'est ce qu'il nous a annoncé à tous aujourd'hui. Donc, un grand merci, Maharishi, pour cette offre au monde, pendant 50 années, est maintenant dans cette forme hautement concrète et pratique. J. Gurudev, merci beaucoup, Votre Excellence, pour ce résumé puissant et beau du message de Maharishi d'aujourd'hui. Et si le temps nous le permet, je voudrais poser une question de la presse pour Maharishi sur ses remarques d'aujourd'hui. Il y a une question au moins aujourd'hui. La question est, Maharishi a annoncé aujourd'hui qu'il ouvrait des collèges d'ingénierie védique, avec des collèges de médecine védique, de défense védique, d'architecture védique, etc., dans chaque pays. Qu'est-ce que l'ingénierie védique ? Et comment cela sera enseigné dans ces collèges ? L'ingénierie védique signifie l'ingénierie créée, ou structurée, ou gérée par le Veda, ou VED. Le VED est la constitution de l'univers. L'ingénierie védique est l'ingénierie de la loi naturelle totale qui administre la diversité infinie de notre univers galactique. Cela est l'ingénierie védique. Notre ingénierie de construire ce petit pont ici, ou cette petite maison-là, ou ce building, ce sont des jeux pour enfants, de ce niveau de l'ingénierie védique. Et l'ingénierie védique est l'ingénierie d'engager toutes les lois de la nature pour structurer le but de notre pensée. Vous pouvez imaginer ce que cette ingénierie miraculeusement complète, cette dextérité complète d'articulation, signifie. Ingénierie védique. Votre pensée et votre habileté de pensée signifie que les mécanismes subtils d'ingénierie engageront toutes les lois de la nature nécessaires à l'accomplissement de telles aspirations. L'ingénierie védique, dans ce contexte, est un champ de toutes possibilités avec ce que je disais il y a quelques jours, à travers cette façon de penser tendre et douce, non pas à travers un travail dur. L'ingénierie, aujourd'hui, est plutôt un travail difficile. Et malgré cela, les buildings explosent et les avions s'écrasent, etc. Cette sorte d'ingénierie est de l'ingénierie pour enfants, dans le contexte d'ingénierie de cette administration de la multiplicité complexe de l'univers, en harmonie parfaite.